Salut ! On se retrouve pour un petit tuto de carte ! Justement de la petite démo ça ressemble à ça. Bon plus sérieusement on va se retrouver aujourd'hui pour un petit tuto sorti salto rire en partant de barre. Ça s'appelle aussi une échappe si on veut employer le terme technique. Je vais vous montrer tout de suite à quoi ça ressemble, après on va décomposer tout ça et après je vais l'apprendre à Folco qui est ici en train de filmer. Ça va être très très fun. Pour ce mouvement là que vous avez vu juste avant c'est bien si vous avez le salto rire parce que ça vous permet d'être plus à l'aise dessus. Après si vous l'avez pas c'est pas forcément grave parce qu'en soit c'est juste le mouvement du balancer qui va vous envoyer en fait une rotation dans le salto. Avant le salto rire ça vous aidera à être plus à l'aise au niveau des repères mais c'est pas une nécessité. Il faudra juste lâcher la barre au bon moment. Si vous lâchez pas au bon moment là ça risque de problématique mais... mais... ouais... Du coup pour le balancer comme vous voyez sur la vidéo il faut bien plier les jambes d'arrière. Donc ça peut le fouetter, je plie les jambes et quand je passe en dessous la barre, je vais venir les tendre bien fort et les tendre balancer avant. Ça permettra du coup de faire un fouetter, d'avoir plein d'énergie dans son balancer. Balancer avant dos rond, balancer arrière dos creux. Donc une fois que votre balancer est acquis, on va pouvoir commencer à voir la sortie salto arrière sur la barre. On va se suspendre en dessous et on va venir passer les jambes entre les mains sans venir se balancer. Juste pour comprendre le principe. Donc ça ressemble à quelque chose comme ça. On passe en dessous et on va venir repousser la barre pour la lâcher pile en dessous. Alors, après avoir fait l'étape du cochon pendu, on va voir à quel moment on doit lâcher la barre pour ne pas se la prendre quand on fera le salto arrière. Le but ça va être d'atterrir sur le dos. Je vous montre à quoi ça ressemble. Toujours débalancer, j'ai pris derrière, j'entends devant et je lâche. Pour lâcher au bon moment, pour pas vous cogner votre petite tête contre la barre, on va lâcher en fait quand le corps sera aligné avec la barre. Donc quand vraiment je vais être tout droit dans la continuité de la barre. Oh, c'est joli ça ! La belle étoile de mer ! Après avoir bien exécuté votre petite étoile de mer, on va voir comment du coup engager la rotation du salto. Pour ça, il faudra tout simplement venir monter les genoux aux épaules, ça va envoyer une rotation. Ok, et là je vais venir monter les genoux. Même pas besoin de venir chercher à les attraper, il suffit juste de venir monter les genoux assez haut et leur rotation va se faire tout seul. Ok, maintenant que vous avez compris comment envoyer l'échappe, donc le salto arrière, on va chercher à dynamiser tout ça. Donc venir vraiment assister sur le balancé, venir vraiment grouper, attraper ses genoux pour avoir plus de rotation. Et comme ça après je vais pouvoir vous montrer les petites variations qu'on peut faire avec ça. C'est parti ! Ok, c'est comme un salto arrière en fait, avoir fixé un point devant, envoyer les genoux, mais au début quand vous l'apprenez, honnêtement je vous conseille de venir tirer un petit peu la tête, ça vous permettra d'aller assez loin et ne pas vous cogner compte là-bas. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Je suis ici, je balance, et je vais venir tirer un petit peu la tête. Petite variation, donc c'est le layout, ça ressemble à ça. Ok, maintenant qu'on a vu tout ça, on va voir comment le mettre en pratique. Pour ça, je vais avoir besoin du Folco qui est juste ici, et du coup, qui n'a jamais fait sortie salto arrière. Le salto arrière c'est un truc que j'ai pas fait depuis plusieurs années, avant j'arrivais à peu près à le faire, maintenant il doit être bien éclaté, donc je compte sur les conseils de Arnaud pour pas tomber sur la nuque. On va déjà voir où en est mon salto arrière, donc il doit être bien flingué, mais on va déjà voir si j'allais retomber sur les pieds ou pas. Faut être un peu indulgent, je suis conscient que ce que je fais, c'est de la merde. C'est juste chacun à un niveau différent. Bon déjà, la tête a pas touché le sol, c'est les pieds qui ont touché. On va faire un deuxième essai, on va voir ce que ça donne. C'est fastidieux tout ça. Ok, du coup, pour que tu améliore ton salto arrière Folco, il va falloir que tu montes plus ton buste pour que les genoux viennent vraiment monter aux épaules, parce que tu en fait, tu vas trop en arrière comme ça, comme Michael Jackson, c'est pas bien. Donc c'est parti. Ok. Ça a plus de gueule quand même. C'est quand même plus correct. C'est moche, mais ça passe. Ça passe. Comme vous pouvez le voir, mon niveau, il est merdique. Mais du coup, on va voir si ça suffit pour avoir l'accro, le salto arrière en sortie de barre. Je sais pas, j'ai jamais encore fait, donc on va essayer. C'est parti. On va reprendre les étapes les unes après les autres pour voir si j'arrive à le faire dans la fosse. Alors, l'étape du cochon pondu consistait de mettre les mains ici et de venir passer les jambes entre les mains. Tout simplement pour comprendre le principe d'envoyer une petite rotation. Incroyable, très technique. Ça tourne. Bah du coup, la technique du petit cochon pendu, je crois que je la maîtrise bien. On va essayer maintenant le balancer, voir ce que ça donne. C'est parti pour bien plier les jambes derrière. Là, les tentes devant. Deux creux derrière. Deux ronds devant. On plie derrière et on tend devant. Super. On plie derrière. C'est clean ça. Oh, ça balance sa mère ! Ok, ça c'est maîtrisé. Maintenant, on va essayer de faire le plat d'eau dans la fosse. Du coup, c'est parti pour la technique de l'étoile de mer. Je vais essayer de me balancer et donc de lâcher la barre quand mon corps sera aligné avec la barre du coup. Technique de l'étoile de mer. Troisième prise. J'ai les bras pliés en fait. Allo ? Oui. Ok, troisième prise. Pense bien à temps de tes bras. Ok. Ok. Belle étoile de mer. Moi, je valide. Ça me va. Ok, du coup, après avoir fait notre belle étoile de mer, maintenant, on va essayer de faire une vraie rotation avec un vrai salto. Et plutôt que de tomber sur le dos, on va essayer de tomber sur les jambes cette fois. C'est parti. Attends. Ah ben ouais, j'ai fait de la truche. En fait, on va l'enfer. On va l'enfer. Merci. Bon bah franchement, pas mal hein ? C'est pas mal. C'est pas mal. Pour un début, c'est une bonne petite échappe. Ok, du coup, c'était un peu fastidieux, mais au final, j'ai réussi à peu près à faire une sortie en saltoiria à partir d'une barre grâce à Arnaud et à ses conseils. D'ailleurs, je profite de cette vidéo pour vous faire part d'un petit projet qui va arriver sur le site internet. Bientôt, vous pourrez prendre des cours particuliers avec nos athlètes. Vous pourrez réserver en ligne directement vos cours. Ce sera des cours principalement à l'extérieur, parfois en salle. On verra, selon le temps, si ça se prête ou pas. Du coup, n'hésitez pas à venir voir sur le site de la 3F pour voir tous les produits qu'on propose et bientôt les cours particuliers qui seront disponibles avec vos athlètes préférés. Ok, merci d'avoir suivi ce tuto, j'espère que ça t'a été utile. Si oui, tu peux nous mentionner en story, on te repostera. Maintenant, n'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Likez, commentez et à la prochaine.